Le triathlon de l'Alpe d'Huez, c'est nager dans un lac niché au cœur des montagnes, rouler face à un géant des Alpes et courir en flirtant avec les nuages comme au sommet du monde. Vous recherchez des informations à propos d'un des triathlons les plus sublimes et challengeants d'Europe ou bien vous voulez tout simplement découvrir ce triathlon mythique qu'est le triathlon de l'Alpe d'Huez, et bien ne bougez pas, c'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série dans laquelle je vous présente des triathlons mythiques dont on entend souvent le nom mais dont on ne connaît pas souvent les spécificités. Cette vidéo, comme chacune de cette série, sera divisée en 7 grands points, à savoir, 1, la localisation du triathlon, 2, les distances que le triathlon propose, 3, les modalités d'inscription avec le prix, licence, etc. 4, est-ce que le drafting à vélo est autorisé, oui ou non, 5, est-ce que la combinaison de natation est autorisée, oui ou non, et sous quelles conditions, 6, le parcours, car c'est quand même bien de savoir sur quel terrain on va jouer, et 7, quelques infos complémentaires. Chaque vidéo de cette série sort le dimanche à 18h, donc n'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer les notifications afin de n'en rater aucune. Ce serait quand même con de passer à côté de triathlons magnifiques auxquels participer. Je compte sur vous. Allez, assez parlé, attaquons-nous maintenant à un des triathlons les plus emblématiques d'Europe, et si pas du monde, j'ai nommé le triathlon de l'Alpe d'Huez. Et commençons avec le premier point, à savoir sa localisation. Le triathlon de l'Alpe d'Huez se trouve forcément dans les Alpes en France, dans le département de l'Isère, à environ 2h en voiture de Lyon, 2h45 de Genève en Suisse et 4h de Marseille. Le col de l'Alpe d'Huez est un des incontournables du cyclisme, arpenté de nombreuses fois par le Tour de France. Pas étonnant donc que le triathlon au sport de dépassement de soi, de découverte et où on repousse constamment les limites, soit donc venu s'y frotter. Le triathlon de l'Alpe d'Huez a généralement lieu fin juillet, et pour 2021 précisément du 26 au 31 juillet. Malheureusement, comme je tourne cette vidéo en plein pendant la crise coronavirus, l'édition 2020 n'a pas pu avoir lieu malheureusement. Allez, passons maintenant au deuxième point, à savoir les distances que ce triathlon propose. Et le triathlon de l'Alpe d'Huez vous propose 3 triathlons différents auxquels participer, et même un duathlon pour ceux qui redoutent un petit peu la partie nage. Le premier triathlon auquel vous pourrez participer à l'Alpe d'Huez est le triathlon Kids, de 6 à 15 ans. Celui-ci se décompose en 5 catégories, les mini-poussins, les poussins, les pupilles, les benjamins et les minimes. Et les distances varient un peu, en commençant de 50 mètres, 50 mètres pardon, de natation, 1 km de vélo, et 200 mètres de course à pied pour les mini-poussins, jusqu'à 150 mètres de natation, 4 km de vélo et 400 mètres de course à pied pour les minimes. La deuxième compétition à laquelle vous pouvez participer à l'Alpe d'Huez n'est pas vraiment un triathlon, mais plutôt un duathlon qui se compose de 6,5 km de course à pied, 15 km de vélo, et puis 5,5 km de course à pied. Et oui, un duathlon, c'est d'abord faire chauffer les jambes sur la course à pied, les faire brûler sur le vélo, et ensuite de nouveau est lancé sa foulée sur la course à pied. Le duathlon de l'Alpe d'Huez vous ouvre donc les portes de la légende des 21 virages sur un parcours trépidant, mais accessible à tous à partir de 16 ans. La troisième compétition à laquelle vous pourrez participer à l'Alpe d'Huez est le triathlon M, qui se compose de 1,2 km de natation, 28 km de vélo, et 6,7 km de course à pied. Celui-ci se trouve donc à mi-chemin entre les distances classiques sprint et olympiques. Écrivez une nouvelle page de votre vie de sportif en grimpant les 21 virages mythiques, idéal à partager entre amis ou en famille à partir de 17 ans. Et enfin, et probablement le plus connu, le triathlon L, qui se compose de 2,2 km de natation, 118 km de vélo et 20 km de course à pied. Avec ce triathlon accessible à partir de 18 ans, préparez-vous à vivre une aventure et une odyssée personnelle hors du commun. Passons maintenant au troisième point, à savoir les modalités d'inscription. Et commençons en parlant d'argent, à savoir le prix. Alors, le triathlon Kids vous coûtera 8 euros, le duathlon 30 euros, le triathlon M 65 euros et le triathlon L 195 euros. Comme d'habitude, si vous ne possédez pas de licence de triathlon que vous pouvez acquérir en vous inscrivant dans un club de triathlon ou en demandant tout simplement à votre fédération nationale de triathlon, vous payerez l'inscription un petit peu plus cher. Mais franchement, honnêtement, le triathlon de l'Alpe d'Ues est très correct à ce niveau-là. Il n'y a vraiment pas grand-chose à rajouter si vous ne possédez pas de licence à la base. Notez bien aussi que vous devrez montrer un certificat médical vous prouvant apte à participer au triathlon si vous n'avez pas de licence. Avant de passer au quatrième point, le drafting, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu déjà la chance d'y participer ou bien un de vos proches ou bien si vous connaissiez déjà ce triathlon, je serais ravi de voir que vous êtes à fond impliqué dans le triathlon. Pour le drafting, celui-ci n'est pas autorisé sur le triathlon de l'Alpe d'Ues comme dans 99,99% des triathlons ou bien 99,99% pour les Français. Veillez donc à ne pas jouer au chien et à la souris de trop près afin de ne pas vous choper une pénalité et devoir faire un petit arrêt à la pénalité box. Passons maintenant au cinquième point, à savoir la combinaison de natation. Alors comme dans la majorité des triathlons français, celle-ci est obligatoire si la température de l'eau se trouve en dessous de 16 degrés Celsius. Elle est autorisée si la température de l'eau se trouve entre 16 et 24 degrés Celsius et elle est logiquement interdite si la température de l'eau se trouve au-dessus de 24 degrés Celsius. Maintenant, notez bien que lors des cinq dernières éditions du triathlon, la température de l'eau du lac était de 17 degrés Celsius donc je vous recommanderais quand même assez fortement la combinaison. Juste avant de continuer, si cette vidéo vous aura appris des choses et que vous l'avez kiffé, mettez un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, vous êtes les meilleurs. Passons maintenant avec le parcours du triathlon de l'Alpe d'Huez en commençant logiquement avec la partie natation. Celle-ci se déroulera dans les eaux translucides du lac du Vernet, nichée en plein milieu d'un cirque montagneux. à part pour le triathlon Kids qui lui se déroulera en piscine. Notez bien par contre que le lac appartenant à une centrale EDF, il est interdit d'y nager durant le reste de l'année. Une fois que vous arriverez sur le vélo, ce lac les choses sérieuses vont vraiment commencer. Les 104 premiers kilomètres du triathlon, elles, vous réservent déjà un beau défi. Trois cols, l'Alpe du Grand Serre, le col du Malisol et le col d'Ornon avant d'arriver au pied de l'Alpe d'Huez. Pour le triathlon M, petite mise en jambe d'une quinzaine de kilomètres, le temps de remonter la vallée du lac du Vernet jusqu'à Bourdoisant afin de s'attaquer au mythe, au géant du jour, les 21 virages qui composent la montée de l'Alpe d'Huez. Les 14 kilomètres de montée à du 8% de moyenne sous le soleil chaud et tapant du mois de juillet peuvent être vraiment redoutables. Mais ne vous tragacez pas, le public est là pour les encouragements. Une fois que vous enfilerez vos chaussures de course, il sera encore temps de donner toute votre énergie restante, enfin s'il vous en reste, sur la boucle du parcours course à pied perché à 1800 mètres d'altitude. Cette boucle de 6,7 kilomètres alterne sentiers et asphalte et vous offre les plus beaux paysages de la station afin de terminer ce triathlon légendaire en toute beauté. Septième point, les inforestantes même s'il n'y a pas grand chose à rajouter. Première chose, le triathlon L et le triathlon M peuvent se faire en relais. Deuxième chose, il n'y a ni classement ni chrono sur le triathlon Kids. Eh bien, ça peut vous étonner mais c'est tout simplement pour garantir un amusement total pour les enfants. Troisième chose, le triathlon Kids, le duathlon, le L et le M ont chacun lieu un jour différent. La semaine commence avec le duathlon qui se tient le lundi, s'ensuit le triathlon Kids le mardi, ensuite le triathlon L le mercredi et pour finir le M le jeudi. Et quatrième chose, une fois que vous aurez fini votre triathlon, pas besoin de redescendre tout en bas pour aller rechercher vos affaires de natation dans la première zone de transition. L'organisation s'occupe de tout remonter en haut dans la deuxième zone de transition qui se trouve juste à côté de l'arrivée. Et personnellement, je trouve ça bien sympa de leur part. Cette vidéo était un petit peu longue mais je pense que ce triathlon légendaire, mythique, sublime, tout ce que vous voulez, en valait clairement la peine. Si vous avez kiffé cette vidéo, alors n'oubliez pas de mettre un like ainsi que de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo de la chaîne qui sorte le mardi, jeudi et dimanche. Pour les vrais triathlètes qui sont décidés à passer à l'action et à booster leurs performances, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes afin de recevoir chaque matin un email de ma part bourré de motivation et plein de bons conseils pour débuter en triathlon ou le continuer. Pour se faire rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en bleu dans la description. Pour ceux que ça intéresse et qui désirent aller un petit peu plus loin dans le sujet, je vous mets aussi dans la description le lien du site du triathlon de l'Alpe d'Huez. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine ou dans la newsletter. C'était Corentin, entraînez-vous bien. Ciao ! ! ! ! ! ! ! !